... Britney Spears adore la France et les Français. Alors qu'elle se trouvait dans un restaurant de Las Vegas, la chanteuse a voulu saluer l'un de nos compatriotes. Avant de vivre l'enfer. Pendant des années, elle a été privée de sa liberté. Débarrassée de la tutelle infâme de son père, Britney Spears n'est, malheureusement, pas épargnée par la vie et ses multiples violences. La chanteuse a été victime d'une altercation brutale, le mercredi 5 juillet 2023, dans la soirée, alors qu'elle se trouvait dans le restaurant Catch de l'Hôtel Aria de Las Vegas avec son épouse Amas Gary. Une fois sur place, l'artiste a repéré le jeune basketteur français Victor Wem Banyama, qui tient le poste d'Aliéfor et de pivot pour les Spurs de San Antonio. Grande fan, elle cesse de diriger vers lui pour lui demander un selfie. Mais a été stoppé net par le responsable de la sécurité de l'équipe. Comme le révélait le site TMZ, Britney Spears aurait tapoté l'épaule droite de Victor Wem Banyama avant de recevoir une gifle de la part de son garde du corps. Le choc du coup l'aurait projeté au sol et aurait fait tomber ses lunettes. En réalisant qu'il s'agissait d'une célébrité, l'homme se serait rendu à sa table pour s'excuser. Vous devez comprendre ce que ça fait d'être assailli par des fans, lui aurait-il dit. Britney aurait accepté ses excuses mais, réalisant la brutalité de son geste, aurait finalement fait une déposition auprès de la police de Las Vegas. Une enquête a été ouverte. Sur les réseaux sociaux, Britney Spears a tenu à prendre la parole, en voyant que l'histoire faisait déjà le tour du monde. Si est-il un peu gênant de partager ça, a-t-elle écrit. Je l'ai simplement touché sur l'épaule, et un gars de la sécurité m'a mis une gifle sans me regarder, devant tout le monde. Il m'a quasiment mis à terre, et j'ai n'ai perdu mes lunettes. Je n'ai pas reçu d'excuses publiques du joueur, de la sécurité ou de la franchise. J'espère qu'ils le feront. Je suis moi-même abordé tout le temps par des gens, et jamais les membres de ma sécurité n'ont frappé quelqu'un. Selon le site Basket USA, Victor Wem Bagnama aurait eu vent des détails de l'altercation bien après avoir dîné. Il y avait une personne qui m'appelait, mais la sécurité m'avait dit de ne pas m'arrêter au milieu des gens, racont-il. Elle m'a attrapé par derrière. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé parce que je marchais tout droit et que je ne me suis pas arrêté. Je sais juste que la sécurité l'a repoussé. Je ne sais pas avec quelle force. Je ne me suis pas arrêté pour regarder, j'ai pu entrer et profiter d'un bon dîner. Je n'ai rien su pendant quelques heures, mais quand je suis rentré à l'hôtel, j'ai pensé que ce n'était pas grand chose, qu'il n'y avait pas de problème. J'ai pensé que ce n'était pas grave, puis la sécurité des Spurs m'a dit que c'était Britney Spears. Au début, j'ai pensé que c'était une blague, mais il s'est avéré que c'était Britney Spears. Je n'ai même pas vu son visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501